En direct pour le jazzophone du Chapko, le grand guitariste suédois Georges Vadenius, grand guitariste qui a joué avec la plupart des grands musiciens américains, qui va nous expliquer sa venue à Nice et sa carrière impressive. Bonne soirée Georges. Bonne soirée. Qu'est-ce que vous apportez à Nice ? Ma femme et moi avons un appartement ici, donc nous venons tous les jours, juste pour prendre un bon temps, manger des bons bons produits, manger des bons bons amis, voir des bons amis. Donc vous venez à jouer avec des bons amis ? Oui, Claudio était en train de jouer, donc je suis venu ici, et il y a une bonne band ici, donc c'est sympa de jouer avec des bons amis. Pouvez-vous résoudre votre carrière un peu ? votre carrière impressionante ? C'est difficile, vous savez, j'ai fait beaucoup de choses, qui sont les maux de personnes. Les gens sûrs sont les plus familles. La série de jeunes femmes et les plus familles. Les plus familles sont les plusades en Louis-Ouen. Ils sont les plus familles dans la Bande. La Bande. La Bande. La Bande. Le Tu vas jouer à Nice très vite ? J'ai producé quelques records pour elle Elle sera à Nice l'année prochaine Donc c'est une grande carrière Et tu es bien sûr un joueur de guitare Mais qu'est-ce que tu penses de ta mère ? Tu considères que tu es un joueur jazz ? Est-ce que tu penses de ta mère ? C'est difficile de dire Je suis un peu de tout J'ai joué un peu de rock'n'roll J'ai joué un peu de jazz J'ai joué... J'ai joué pas vraiment de musique folk Mais j'ai joué très influencé par Paul Simon J'ai joué ça aussi Je pense qu'il y a une sorte de tonneau Que les Scandinaviens ont dans notre musique folk Mais j'ai joué dans certains de mes joueurs C'est un jazz-rock fusion Jazz-rock fusion Tu a fait un défilé avec ses compatriotes Liniz Olsen Oui ? Liniz Olsen Il y a joué dans le club du Swedish Oui ? Il y a joué dans le club du Swedish Il y a joué comme un peu Intent Mais il y a joué Il y a joué Il y a joué dans un joueur Il est vraiment un joueur de jazz. Vous considérez-vous plus un joueur de joueur de joueur que vous, ou vous êtes de l'école du même ? Vous vous êtes surprens parce qu'il est aussi un joueur de joueur. Il n'est pas juste un joueur de joueur. Il n'y a rien à voir avec juste un joueur de joueur de joueur, mais il est un joueur de joueur de joueur de joueur et de joueur de joueur de joueur de joueur. Donc, vous pouvez obtenir quelque chose de lui, dépendant de quel point le contexte. Donc, vous pensez que ce projet que vous avez avec lui va continuer, ou est-ce que c'est juste un joueur ? Je ne sais pas, mais c'est que c'est que nous devrions jouer un peu plus, mais nous n'avons pas de plan à ce moment-là. Mais, à ce moment-là, nous aurons une chance de jouer un joueur de joueur de joueur de joueur de joueur. Et vous avez une band en Suède ? Oui, oui, oui. J'ai une grande band en Suède qui s'appelle Clio. Nous jouons à la B-Spot, peut-être une année ou quelque chose comme ça. C'est une vraiment bonne band. Et nous avons aussi eu un joueur de 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 joueur. Je sais, nous sommes vraiment âgés par le schéma de joueur 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 de joueur. Mais nous avons eu un band, maintenant je ne sais pas ce qui se passe mais l'aident de la band de joueur 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 de joueurs. Aucinez-vous de venir encore ici avec cette band ? J'aimerais faire ça, j'aimerais jouer à des festivals. La question est juste comment faire l'économie à travailler avec les voyages et tout le monde. C'est toujours le même problème. En tout cas, nous allons voir vous bientôt sur la Côte d'Azur. Merci. C'est génial d'avoir vous ici et de entendre votre joueur. Merci beaucoup. Merci, Georges. Merci. Merci.